On était capable de faire voler un speeder, comment on en ferait un engin de course, qui serait plus profilé, et avec une technologie Thérèse, donc on lui a mis un réacteur d'avion de chasse, etc. Et donc pour ça, ça fait appel à des compétences différentes. Donc j'ai un graphiste ami, et vraiment quelqu'un avec qui on travaille en étroite collaboration, qui est d'abord designer dans l'industrie. Donc c'est quelqu'un qui sait concevoir un casque, un vélo, des lunettes, donc qui est habitué à faire des produits qui vont ensuite être vendus à grande échelle, et donc il faut qu'ils puissent passer par le... qu'ils puissent être usinés. Donc c'est une manière de concevoir complètement différente, avec les équipes premières avec lesquelles je bossais, qui viennent du cinéma ou de la pub, qui, eux, sont là pour créer l'illusion. Mais je veux tellement de précisions dans mes vaisseaux que j'ai eu besoin de rajouter une autre équipe, qui est Vincent Gravière, que je suis ravi de nommer, avec qui je travaille en amont, pour concevoir vraiment comme si c'était prêt à partir derrière à l'usine. Donc en gros, Vincent s'occupe de tout visuellement, la différence fait que Vincent s'occupe de tout ce qui est au premier plan, c'est-à-dire de l'ordre du prototype, c'est-à-dire qu'il est tellement fini que ce serait là pour de vrai qu'il n'y aurait aucune différence, et puis les autres s'occupent après de la multiplicité. Donc dès que c'est un peu loin, dès qu'il faut en mettre beaucoup, dès qu'il faut les faire marcher, dès qu'il faut faire ce qu'on appelle des rigues, c'est-à-dire quand on lève un bras, il y a l'ensemble du corps qui vient, ça c'est d'autres compétences, et là c'est une équipe, c'est Asile Paris, et chez Asile, il y a des gens spécialisés en 3D, après certains sont spécialisés sur certains types, c'est-à-dire qu'il y a celui qui sait faire parfaitement des rigues, il y a celui qui travaille sur 3DS Max, qui va faire un type de modélisation, après il y a celui qui est spécialisé en texture, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un maillage, il faut mettre une texture, et après il y a la finition sur Photoshop, donc ça c'est un retoucheur 2D, et voilà, c'est une imbrication de tous ces gens, là il y en a 8 ou 10, alors ils travaillent après chacun sur une photo, ou un projet particulier, mais ça fait une petite dizaine de personnes, voilà, à des degrés d'implication divers, mais en gros il y a 10 personnes. Après évidemment, il faut que ça passe au labo, donc j'ai un autre retoucheur du labo, et puis j'ai le tireur, avec qui on revoit toute l'image, et on va retravailler sur les textures, là vous avez des petites images, mais les images font 2 mètres de long, donc notre plaisir, mon délire, c'est que, bien sûr, les objets du réel sont rigoureusement le même aspect que la 3D, donc il faut aller, après chaque taille de photo doit être travaillée séparément, parce que c'est pas le même grain, c'est pas... voilà, et là, vous arrivez à créer quelque chose de vraiment, un monde complètement faux, mais qui paraît absolument vrai. Voilà. Merci. J'adore ce que vous présentez là, cette capacité à rapprocher le futur du réel, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui vous contactent maintenant, parce que ce que vous venez de décrire, en fait, les objets sont prêts à être industrialisés, donc moi, imaginons que je suis une entreprise de transport, concevez-moi ce qui va là-dedans, ce qui soit à la fois futur et réel, dans le transport. Alors, évidemment, moi, ça reste un délire, c'est-à-dire que je ne cherche absolument pas à... On peut regarder, les technologies que j'utilise sont des vieilles technologies. L'enjeu n'est pas de dire qu'est-ce que demain, comment on va faire voler ces speeders dans une nouvelle technologie, c'est d'en faire une métaphore. Donc, je suis très... Je cherche, en fait, ce genre de partenariat, mais pas pour leur... Moi, je ne vais pas leur expliquer, je n'ai aucune compétence, mais évidemment, il y a par exemple, une... Alors, j'en parle... Malheureusement, c'est en train de tomber à l'eau, mais il y avait un deal possible avec une écurie de Formule 1 et c'était une façon pour elle de communiquer. Je leur avais proposé d'imaginer un speeder qui soit à la mixe parfait entre un speeder de Star Wars et une Formule 1, une sorte de Formule 1 volante. Et au début, ils étaient assez intéressés, bon, après, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de problèmes de droits, de communication, ça ne rentre pas dans les options de communication décidées très haut, donc il y a un moment, ça a lâché, mais c'est allé quand même assez loin et j'adore, j'aime beaucoup cette idée. De même que j'aimerais pouvoir impliquer au maximum maintenant les spectateurs ou les collectionneurs, à savoir, on pourrait tout à fait imaginer que dans mes nouveaux speeders, je fasse une livrée spéciale, par exemple, aux couleurs de votre entreprise. Vous me parlez de votre entreprise, vous me donnez votre logo et vous achetez une image, mais en même temps, je vous fais rentrer dans ma série. Et du coup, vous aurez un numéro et vous participerez aux futures courses parce que j'ai inventé un concept, c'est la Dark Race et c'est des speeders qui se font la course sur Terre. Mais donc, on peut imaginer que, voilà, ou même, avec mes droïdes singularisés, on pourrait tout à fait penser que vous ayez votre avatar en droïde dans la série. Ça, c'est le genre d'interaction que je trouve hyper amusante à mettre en place. Une autre question ? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vrai. Applaudissements Merci à tous. Donc, comme je disais, Saint-Saëns reste avec nous, Cédric aussi, donc si vous voulez lui poser des questions en privé, il n'y a aucun souci, il reste là des alentours. Et dans la salle d'exposition qui est juste derrière, donc si vous voulez le suivre, peut-être qu'il pourra aussi vous expliquer les différentes images qui se trouvent dans la salle d'exposition. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Applaudissements Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.